bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors ce matin j'ai fait une petite pause parce que bon j'en avais un petit peu marre de ranger et donc puis en plus il me fallait deux bricoles pour la maison donc devinez quoi et oui je suis allée à action et donc je suis pas mécontente parce que moi déjà j'ai retrouvé mon action et ensuite j'ai fait des petites trouvailles donc pour moi ce sont des nouveautés c'est peut-être pas le cas de tout le monde mais hop là mais je suis contente quand même alors pour commencer j'ai trouvé donc ces petites dentelles là voilà donc c'est le nouveau packaging et ben je suis je suis contente parce que je commençais que j'avais un grand stock et puis heureusement heureusement parce que ça part à une vitesse grand v vu l'utilisation que j'en fais voilà donc le packaging d'avant il était comme ça voilà et maintenant il est comme ça il est plus dans la dans la hauteur voilà et les prix c'est à peu près pareil je me souviens plus des prix très franchement donc voilà moi j'ai prend en écrus et en blanc il y avait du jaune c'est un jaune qui me plaît pas voilà et donc comme d'habitude chaque fois je trouverai de la dentelle je vais me faire mon petit stock et oui quand on trouve il vaut mieux prendre alors ensuite alors pour moi ça c'est une nouveauté ce sont de nouveaux blocs 3d donc je sais pas pour vous et bon j'ai pas pris tous les modèles et voilà donc regardez moi ça je les trouve franchement je trouve sympa alors là j'ai bien j'ai constaté que bon rangeant justement ça fait du bien de ranger que j'avais j'avais des blocs 3d que j'avais complètement zappé alors ce que je vais faire c'est j'ai carrément les décortiquer ouais je préfère vous montrer dans ce sens là je vais les décortiquer et je vais les mettre dans des boîtes que je vais classer par thème voilà puis ces boîtes je vais les arranger à côté de mon bureau et puis comme ça je les aurais au moins sous les yeux et je penseraient à m'en servir plus souvent voilà trop mignon alors celui là alors celui là aussi qui est franchement sympa donc je sais pas comment vous le montrer parce qu'après ou de la part de faire bouger le téléphone c'est dans ce sens là voilà celui là aussi il est sympa il est franchement sympa nage peut-être hop là voilà mais c'est vrai que on se rend compte quand on range que qu'on accumule pas mal de choses et puis on s'en sert pas on ne s'en sert pas voilà donc voilà super sympa c'est la tête oh là là ce bloc franchement il est pas mal voilà donc on peut faire de jolies cartes regardez moi ça cette pièce montée elle est super super oh là là j'ai mon téléphone qui est branché sur sur le chargeur et puis voilà j'ai le filet qui me gêne un peu un peu beaucoup donc je sais que les magasins actions ont des problèmes d'approvisionnement j'entends sur enfin je vois dans les commentaires qu'il y a des filles qui ont des problèmes dans leur action ils ne trouvent rien effectivement j'ai fait j'ai fait des actions là où je travaille et puis il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose hop là regardez cette petite fille avec le chat sur son chapeau trop trop mignonne voilà trop trop mignonne donc j'espère que ça va revenir à la normale mais bon je pense qu'il faut prendre son mal en patience hein vous voyez là dans mon action j'ai pas trouvé les grands dies mais je me dis que c'est pas grave parce que tôt ou tard ils vont finir par arriver voilà le temps que tout se remette en route il y en a pour un petit moment voilà trop mignonne cette baleine voilà donc j'ai tout décortiqué quand j'aurai fini mon rangement trop trop mignon et ensuite j'ai trouvé ce bloc là alors je trouve qu'il est pas mal parce que pour faire des cartes masculines c'est pas évident voilà donc ça c'est sur les les hobbies des hommes voyez la moto le vélo l'aviation en plus dans le style rétro j'adore j'adore voilà le basket la boxe le hockey le ski voyez c'est franchement que c'est sympa c'est sympa voilà le golf le foot bien sûr voilà alors j'ai trouvé aussi ces petits carrés là de carré en bois voilà on dirait les lettres du scrabble le prix très franchement je m'en souviens plus voilà alors ensuite j'ai trouvé ces blocs et oui encore des blocs mais bon je me raisonne voilà je me raisonne donc celui là bon je pense que vous les connaissez parce que je les ai déjà vu circuler bon moi j'adore regarder les halles j'adore les regarder ça donne des idées voilà alors j'ai remarqué que les blocs avec le foil comme ça avant ils étaient à 2,59 et là maintenant ils coûtent 2,69 voilà bon le foil c'est pas trop ma tasse de thé mais bon alors je sais pas si vous voyez bien j'essaie de vous montrer au plus près voyez voilà c'est pas top hein voilà je préfère cette page là voilà alors là par contre regardez voyez vous l'avez sans folle et vous l'avez avec folle mais je préfère avec la version folle voilà je préfère c'est quand même plus simple attendez je vais débrancher le chargeur parce que attention ça va bouger parce que le fil me gêne voilà hop là ça tombera pas plus bas voilà bon comme dans tous les blocs vous avez toujours des papiers qu'on aime le moins qui sont moi j'appelle ça des hop là ou là hop là je tourne vite voilà j'aime bien les deux versions mais voyez avec un peu de folle comme ça c'est sympa voilà voilà hop là et voilà pour le premier bloc ensuite vous avez celui là voilà donc les blocs normaux c'est 2 euros le bloc ça n'a pas changé je vais un peu un peu vite parce que regardez cette page elle est magnifique magnifique j'adore 飾 voilà et après molla ça serait peut-être je peux vous montrer celui là magnifique magnifique en plus c'est assorti je sais pas si si vous l'avez vu la collection je l'ai vu à cultura c'est la collection toga là justement il a fait les tampons, les daises, le bloc papier avec ce signe là et donc quand j'ai vu le bloc avec le signe ça m'a de suite ça m'a interpellé j'ai passé de suite à la collection toga ou artemio enfin je sais plus je sais pas si c'est toga ou artemio qui a... voilà trop mignon cette petite fille et là vous avez des oiseaux, c'est trop mignon voilà magnifique magnifique page bon là ça se répète ensuite vous avez celui-là qui est superbe aussi, regardez-moi ça regardez-moi ça magnifique 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 regardez-moi ça on dirait voilà au début je pensais que c'était que ça se suivait que c'était la continuité non mais pas du tout voilà magnifique c'est magnifique bon je sais je me répète voilà c'est superbe superbe regardez-moi ça moi j'adore hein voilà superbe voilà ça se répète voilà bon celui-là c'est le moins jojo mais je l'ai pris quand même parce que vous savez des fois pour faire des comment dire des classeurs pour ranger les dies et tout ça je pense que c'est parfait il y a certaines pages qui sont sympa quand même hein c'est voilà voilà mais 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 voilà carpe diem voilà voilà là vous avez des bordures étonnant 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 vous imaginez celui-là il est trop beau aussi donc là vous avez alors que je ne dis pas de bêtises c'est oui ce sont des cadenas hop là des cadenas il est magnifique ce papier magnifique voilà voilà hop là regardez-moi ça pour celles qui aiment les papillons voilà là on peut les découper voilà regardez-moi ça là vous avez des cages super beau et là magnifique donc là ce sont des clés des clés qu'il y a de l'âge voilà on bat l'appareil là un tout petit j'adore j'adore ce sont des flèches attendez pascal oui ce sont des flèches voilà on a regardé hop des papillons ce papier là je le reconnais bien parce qu'on l'a déjà vu dans d'autres blocs celui-là super sympa vous voyez là ça se termine là voilà bon c'est un peu particulier mais comme je vous dis pour faire voilà pour faire des petits albums comme pour les dais ou pour les tampons ça le fait alors ensuite alors ensuite je suis tombée je suis tombée deux minutes voilà je suis tombée sur ça la hérojigue alors attendez hop la hérojigue alors je sais pas si vous connaissez donc je l'ai prise bien que j'ai la vraie enfin la vraie voilà celle de wier celle de wier c'est la pijig donc je l'ai prise parce que bon vu le prix je me suis dit je vais la prendre et puis comme ça je vais pouvoir comparer les deux je ne sais pas si vous vous rappelez il y a quelques temps ils vendent des bobines de fil de fer comme ça ils ne vendaient pas la pijig mais ils vendaient les rouleaux de fil de fer comme ça et moi à l'époque j'avais fait mon stock donc ça c'est le fil de fer d'action voilà et ça c'est celui de wier enfin c'était vendu avec la pijig voilà donc déjà le fil de wier est beaucoup plus fin vous voyez et puis un peu plus malléable et celui d'action un peu plus épais bon je ne dis pas qu'il n'est pas malléable mais voilà et ça ne sert pas seulement que pour la pijig voilà donc je vais ouvrir hop attends deux minutes voilà donc vous allez me dire à quoi sert la pijig et bien la pijig ça sert voilà attendez j'ai des petits modèles là voilà à faire des petits motifs comme ça qu'on peut coller un peu de partout hein donc vous pouvez mettre ça sur un album comme on appelle ça un bullet ou même pour décorer voilà vous voyez vous pouvez le coller là si vous voulez faire un exemple hein donc donc voilà ce qu'on peut faire avec la pijig voilà je sais que la version wier il y a un site pour télécharger des modèles voilà hop et hop et j'ai oublié de préciser que normalement ce sont des alors soit vous voulez coller soit voilà ce sont des trombones vous pouvez en faire des trombones hein parce que normalement dans la version wier vous avez je ne sais pas si j'ai le les explications non je les ai je ne sais pas ce que j'ai fait de la notice mais enfin bref dans la version de wier vous avez pour chaque modèle vous avez deux versions soit la version trombone comme ici soit la version sans le sans faire le trombone c'est juste le dessin donc ici l'appareil photo vous voyez ça s'arrête ici donc version trombone j'ai l'impression que voilà voilà version trombone vous avez ça en plus vous avez ça en plus voilà pour chaque motif donc là je vais voir hop celle d'action ce que ça donne donc déjà voyons voir comment ça s'ouvre voilà ah d'accord ça coulisse voilà et c'est vendu avec trois bobines celle de rouillard pareil c'était vendu avec trois bobines alors peut-être que je vais pouvoir comparer ouais pour moi c'est pareil c'est la même épaisseur et tout c'est pareil que celle de rouillard voilà donc vous avez la pince voilà c'est exactement vous voyez la même que celle de rouillard donc la pince elle vous sert à couper le fil voilà et donc les clous oh la la on va voir on va voir de toute façon je vais les mettre là les clous voilà apparemment ouais voilà donc normalement on doit voir des pinceaux on doit voir des pinceaux des clous bien sûr je n'arrive pas à l'attraper voilà des clous comme ça alors pourquoi voilà des clous pourquoi bon je le mets n'importe où je ne cherche pas à faire de motifs voilà et là apparemment il n'y a pas de clous ouverts alors à quoi sert le clou ouvert c'est tout simplement pour démarrer votre motif voilà voyez ici pour démarrer votre motif après vous mettez vos clous en fonction voilà voilà je prends le motif il y a des motifs ça me panne je regarde bien il n'y a pas de boutons ouverts non non il n'y a pas pardon j'ai avalé de travers voilà voilà on va prendre l'exemple de la tasse à café donc vous voyez ce que je vous disais donc si vous voulez faire le trombone donc c'est la partie rouge en plus sinon si vous voulez faire que la tasse à café mais je n'ai pas la tasse à café vous aime que je l'avais faite mais oui mais j'ai oui je l'ai offerte vous vous arrêtez là voilà donc là dans les explications la partie rouge c'est ce qui correspond à la partie trombone donc ici l'arrondi voilà donc apparemment ben ici vous voyez alors là vous voyez vous prenez un gros coup un gros clou normalement il vous en faut un pardon un et vous devez le planter à Q21 donc Q21 c'est la ligne Q ici et le 21 ici alors 21 paf et ici voilà et ainsi de suite donc les clous moyens ce sont ceux-là les clous moyens les clous moyens vous les plantez ici c'est indiqué hein bon sauf le rouge si vous voulez faire le trombone vous le faites pas le rouge hein voilà et les petits clous ce sont ceux-là voilà il vous en faudra neuf et puis vous devez les planter à ces intersections voilà bon le seul truc mais sinon ça m'a l'air d'être pareil que celui de de wier c'est que vous n'avez pas de clous ouverts comme ici voilà c'est la seule chose donc pour démarrer vous allez être obligé de tenir votre fil de le tenir et ensuite de le tordre en fonction de vos clous voilà sinon c'est pour moi c'est exactement pareil voilà enfin bref je ne vais pas vous faire le crash test de la pigi de version action et au final je vous fais le crash test bon ben voilà ensuite ensuite et je crois que je ne vous ai pas donné le prix il me semble que je l'ai payé même pas 4 euros hein même pas 4 euros voilà donc je pense que c'est un truc ouais je verrai ça mais je pense que c'est pas mal hein donc si vous aimez ces petites choses là faire des trombones faire des petites décos et ben voilà je pense que c'est pas mal voilà et ensuite pour terminer pour terminer et là c'est vraiment une nouveauté je suis tombée sur de nouveaux tampons voilà donc la dernière collection c'est celle là la dernière collection c'est celle là et la nouvelle collection et ben c'est celle là donc faites bien attention à comment dire à l'entête des paquets ça c'est la la collection précédente et ça c'est la nouvelle collection voilà et en plus regardez là c'est la même couleur et même dans les anciennes versions parce que bon je voulais pas vous le montrer mais je pensais que je l'avais pas et et oui je l'avais donc je me retrouvais avec un doublon mais c'est pas grave c'est pas grave hein donc ça c'est une autre collection mais pareil vous aviez ce motif là et c'est une série de 6 tampons et sur les 6 paquets vous avez le le même motif de la même couleur hein tandis que là faites bien attention regardez vous avez une couleur différente voilà je voulais montrer regardez celui-là voilà celui-là il est magnifique et là je verrais bien une petite fée une petite fée voilà style Lavinia ça c'est un petit clin d'oeil à Christine n'est-ce pas voilà magnifique donc attrape le rêve je sais pas s'il y a le rendu derrière il n'y a pas de rendu bon non il n'y a pas de rendu donc il y a celui-là il y a celui-là vous voyez c'est une autre couleur encore donc là c'est sur les voyages voilà celui-là thème jungle c'est vrai que dernièrement on a vu passer beaucoup de choses sur le thème safari jungle des blocs papier des blocs de luxe tout ça des des die cuts et puis là au moins vous avez les tampons voilà trop belle la girafe panda aussi le zèbre aussi voilà et celui-là avec la libellule celui-là donc c'est aussi une série de six tampons magnifique magnifique et voyez faites attention parce qu'ils se ressemblent niveau couleur donc là c'est rose et là c'est mauve ou la oula oula je donne la nausée c'est pas bon bon la j'ai pris en double parce que bon y en a un qui va partir hein voilà et celui-là je trouve super mignon regardez-moi ça c'est tout hier les tasses les cupcakes n'en parlons pas voilà donc je vous garantis que ça m'a fait du bien d'être d'être sorti donc maintenant bon ben reste plus qu'à ranger mais ça tombe bien je suis en plein dedans et donc voilà bon ben sur ce j'espère que vous aurez la chance de trouver votre bonheur dans vos actions favoris alors sur ce je vous souhaite un bon week end prenez bien soin de vous faites très attention si vous prenez la route scraper bien crocheter bien profiter de la vie et je vous dis à très bientôt ciao